Des données obtenues par TVA Nouvelles démontrent que certains radars-photos sont bien plus lucratifs que d'autres depuis leur installation dans la province. Celui qui se retrouve à la première position du classement se situe à Québec, sur l'autoroute du frein Montmorency. Élodie, c'est là que s'est produit le tragique accident dans lequel quatre personnes ont perdu la vie en 2021. Oui, on se rappelle de ce drame, un chauffard ivre qui était entré en collision avec un autre véhicule, tuant deux enfants, deux adultes. Et depuis il y a un peu moins d'un an, un radar-photo a été installé, on va vous le montrer. Alors ce radar-photo est là pour pousser les automobilistes à réduire leur vitesse. Et en moyenne, l'appareil surprend 206 chauffards par jour, ce qui fait de lui le plus lucratif de la province et de beaucoup. Il rapporte en moyenne 29 000 $ quotidiennement à l'État. C'est environ le double que celui qui se retrouve en deuxième position du classement. Ces données ont été mises à jour par le ministre de la Justice en date du 31 décembre 2023. Et l'objectif premier lors de l'implantation de ces appareils, évidemment, c'est la sécurité routière. Et selon le ministère des Transports du Québec, les statistiques démontrent de l'efficacité de ce type d'appareil. Je vous invite donc à écouter le porte-parole. Quand on regarde les données réelles en matière de vitesse, et c'est ça qui compte pour le ministère des Transports, parce qu'on le sait, la vitesse peut être en cause dans plusieurs accidents, les données sont vraiment probantes depuis l'implantation de ces différents appareils. Donc, depuis 2009, à l'échelle du Québec, quand on regarde les statistiques, bien, les vitesses moyennes ont diminué de 11 %. Et également, les véhicules qui excèdent la limite de vitesse aux endroits où ont été implantés des radars photo, bien, ça a passé de 59 % des véhicules qui excédaient la limite de vitesse à 13 %. Alors, très clairement, quand on regarde les données en termes de statistiques, c'est tout à fait probant en termes de sécurité routière pour le ministère des Transports et de la mobilité durable. Parlant de données, je vous en partage une du ministère des Transports du Québec qui est assez intéressante. Avant l'implantation du photoradar, il y avait 66 automobilistes sur 1 000 qui passaient sur le feu rouge. Maintenant, c'est plutôt 1 sur 1 000. Mais il y a certaines personnes qui croient que ce n'est pas assez, qu'il devrait y avoir plus de mesures pour rendre cette intersection plus sécuritaire. Les détails à venir. Merci, Elodie. Au revoir.